Parlons à présent du différent commercial actuel entre la Corée du Sud et le Japon. Les représentants des deux parties n'ont pas été en mesure de rétablir leurs liens à travers des réunions de travail bilatérales qui se sont tenues à Tokyo. Les négociations ont duré plus de cinq heures et les deux parties ne se sont pas saluées devant les caméras à la sortie. Le Japon a restreint l'exportation de trois matériaux utilisés dans la fabrication de produits de pointe. Seoul a indiqué avoir proposé au Japon d'organiser d'autres réunions d'ici le 24 juillet. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a demandé aux États-Unis d'aider à convaincre le Japon de lever les restrictions sur les exportations, indiquant que les sanctions menacent d'interrompre les chaînes d'approvisionnement mondiales.